voilà voilà je continue donc sur mon histoire là que j'ai intitulé chicha et les berettes donc pour dire blé j'en étais où en fait j'ai fait ma petite introduction et je voulais en fait aller plus loin en disant que en fait c'est vrai que souvent il ya une il ya une sorte de d'incompréhension entre les donc les français qui sont d'origine comme ça nord africaine et tous qui vivent ici en france souvent dans les banlieues et ceux qui viennent du bled en fait parce que fait un ce sont deux mondes différents fait même s'il ya une grande relation entre les deux mondes c'est pas la peine que je l'explique ou mais ils sont d'origine nord africaine mais ils sont français c'est depuis deux trois générations ça veut dire il ya des jeunes ici sont nés sont nés là en france c'est leur père il est né au père où la mère elle est né en france et c'est le grand père qui est venu du bled en fait début du siècle dernier tout ça donc il ya une grande relation elle est historique mais il ya une grande différence aussi elle est au niveau au niveau du mode de vie et tout c'est pas le même mode de vie on voit pas la vie de la même manière on n'a pas la même le même vécu et toi par exemple j'ai 28 ans il fera ça qui dit mon comportement ma façon de voir les choses ma façon de voir la vie et tout c'est pas tout à fait la même qu'un jeune des banlieues les qui est né ici qui a vécu ici et qui a subi toutes les conditions en fait d'ici en fait les conditions des banlieues en fait et souvent cette différence là on la sent en fait dans le les relations qui a entre on va dire on va dire les jeunes par exemple les jeunes banlieue et les banlieusards et les jeunes blédards et par exemple j'ai déjà vu c'est vrai que mon histoire c'est juste un petit par exemple pour donner un exemple le mien n'est l'exemple taille c'est pas c'est pas très vrai ce que j'avance parce qu'en fait en fait qui dit en france en 98 la première fille avec qui j'ai vécu et tout c'était une beurrette en fait et on a en est resté quand même un bon moment ensemble on est resté trois ans ensemble on a vécu et donc j'ai rien à dire mais c'est vrai que ça m'a permis de connaître de près la clé et tout la clé et de la lana et tout c'est vrai que je dis pas de mal d'elle on a vécu super bien je les mets comme un fou mais bon à la fin au dernier virage on n'a pas on n'a pas pris le virage ensemble en fait mais bon c'est la vie c'est comme ça on est quand même resté trois ans ensemble là mine de rien ses parents ils m'aimait pas en fait donc on a fait bon c'est pas grave mais c'était une beurrette et tout donc voilà et quand je dis que les donc finalement un air par exemple où là des jeunes blédard et tout quand il fait des avances à une beurrette et tout ça c'est vrai qu'on arrive on arrive à la situation où le gars il se fait rejeter tout ça parce qu'en fait il y a une incompréhension voilà et quelle incompréhension de quelle incompréhension je veux parler en fait c'est je sais pas comment comment le dire en fait il faut savoir à mon avis il y a l'explication la plus importante à mon avis c'est que corrigez moi les jeunes là parce qu'en fait je parle en français donc les beurre les beurrettes qui me regardent et tout les jeunes des banlieues et tout ça ils comprennent ce que je dis et s'ils veulent me faire des commentaires il n'y a pas de problème parce que c'est juste mon point de vue peut-être que je me trompe peut-être que j'ai pas abordé la chose comme il faut bon moi mon explication en fait c'est que j'ai remarqué j'ai remarqué que les jeunes des banlieues ont une haute idée de leurs origines autant ils idéalisent autant tu les entends tous avec des jeunes hadouk ils idéalisent le blé ta'homme d'origine ils idéalisent l'algérie tout l'algérie c'est un pays idéal tu vois c'est incroyable en fait généralement ils le connaissent même pas ils n'ont jamais été là bas et tout souvent ils parlent même pas la langue arabe la langue d'arja ou la langue kabile mais ils idéalisent d'un côté ils idéalisent leur pays de l'autre en fait ils n'ont pas une haute considération de leurs parents et tout ça qui souvent leurs parents arrière grand leur grand-parent et tout souvent c'est des gens qui sont analphabètes illettrés qui n'ont pas fait grand chose en france en fait parce que vous savez les premières générations d'immigrés tout ça qu'ils ont eu une vie très très difficile en fait ils ont travaillé dans des conditions très difficiles dans les mines dans les trous de métro pour construire les métros etc ils ont vécu à la marge de la société en fait on les a toujours marginaliser on les a toujours il faut le dire on les a toujours méprisé ici en france c'est à dire en fait dans tous les sens et puis les générations les premières générations d'immigrés quand tu lui dis tu fous le camp ben le gars il fous le camp tu le fais les gens ils sont pas résistants en fait parce qu'on m'a m'a fait chèdre aux français et tout ça donc ils ont eu les parents à nous ils ont eu une vie quand même qui est assez spéciale et tout et vous voyez en plus moi je sais pas moi qui invente ça une fois j'écoutais deux sociologues qui analyser la situation et disait ça je trouve que c'est pas faux c'est pertinent et les enfants donc t'as les immigrés le truc c'est que ils n'ont pas une grande et considération et tout ça de leurs parents pour eux leurs parents c'est des gens qui ont raté leur vie tu vois et comme ils n'ont pas une grande considération de leurs parents ben qu'est ce qui se passe en fait en aia par exemple je suis avec une fille ou là quand je je m'approche d'une fille qui est une belle et tout ben qu'est ce qu'elle voit en moi en fait elle voit en moi l'image de ses parents elle voit en moi le gala qui est qui est bien sûr obligatoirement en alphabète obligatoirement c'est à dire c'est un péquenot tu vois comme on dit en français c'est un gars il sait pas parler il sait pas vivre il n'est pas civilisé il nous voit comme étant des gens qui sont attardés on n'a pas on n'a pas la culture et tout ça parce qu'en fait il faut le savoir c'est que les jeunes des banlieues c'est ce qu'ils pensent de de la génération tu as les parents tu as ils pensent pas ça de son père ou sa mère bien sûr je ne dis pas blé ils n'aiment pas leurs parents et tout non je dis blé la représentation qu'ils ont dans la tête la représentation qu'ils ont de 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 cette de de cette partie là des immigrés ça veut dire la première génération et tout elle n'est pas fameuse tout ça c'est à cause de ce qui s'est passé en france parce qu'en france on a toujours marginalisé les immigrés et tout ça et ben les enfants et c'est vrai c'est pour ça que maintenant on a beaucoup de problèmes par rapport aux enfants des immigrés et tout pourquoi parce que les parents ne peuvent plus les contrôler à l'air parce que les jeunes ils ne ils ne veulent plus rendre des comptes à leurs parents et tout ils passent leur temps à dire une tête tu n'as rien fait tu n'as pas réussi ta vie en france les français temps où la france elle t'a elle t'a marginalisé tu as travaillé toute ta vie à la fin tu as une petite retraite et tu habites un petit appartement f3 de au haut du douzième étage d'une tour la banlieue je sais pas quoi un banlieue où il n'y a rien en fait donc ces jeunes ils ne considèrent pas que leurs parents ils ont réussi donc Huma ils n'ont pas une idée fameuse en fait de leurs de leurs aînés on a un bade les immigrés qui nous disent où on a j'ai dit mais le bled ben Huma il croit qu'on est comme ça en fait il colle sur nous le truc l'autre fois année contre la fille Eric j'ai remarqué qu'elle m'avait repoussé Agda c'est à dire d'une manière assez intelligente comme d'habitude elle n'a pas été bête ou l'agda mais d'une manière nette pour elle c'était clair qu'elle a été juste sympa avec moi quelques minutes elle m'a fait de grands sourires et juste après en fait elle voulait plus j'ai remarqué que tout ce qu'on devait faire et tout elle a tout arrêté tout ça parce qu'elle ne voulait pas entendre parler de moi et sûrement qu'elle mon accent ma façon d'être et tout ça elle croyait que je voulais la draguer ou là et elle ne voulait pas ben t'inquiète ma soeur il n'y a pas de problème en plus je te dis c'était pas du tout l'intention de taille c'était même pas ça c'était d'aider en fait je voulais aider et voilà donc c'est ça les malentendus qu'il y a entre les blédards et les beurettes ou là entre les beurres et les blédards en fait ou les filles qui viennent du bled parce que voilà il croit qu'on est tous on est tous en alphabète on ne sait pas se comporter en société tout ça et ça c'est faux mais ça s'explique c'est ce que j'ai essayé de dire donc dans ma vidéo voilà maintenant pour pourquoi à la question avec ta pourquoi les ils disent que les beurettes sortent avec les blagues et tout il faut arrêter de délirer à mon avis pourquoi sortirait pas avec les blagues parce qu'en fait la banlieue c'est mélange de tout ça mélange de beurre black blanc hispanique et tout ça donc elle sort avec un blague comme elle peut sortir avec un rebeu ou là un espagnol ou là d'origine espagnole il n'y a pas de problème et où les jeunes a du grigou le calais pourquoi elles sortent avec les blagues et tout il faut arrêter d'être jaloux il ya les jeunes quand tu n'as pas de copine et que tu vois une nana elle sort avec un blague faut arrêter de dire des conneries en fait parce que c'est sur la base de ça que souvent on dérape sur des histoires de racisme et tout ça c'est à dire facilement après on se retrouve à dire des conneries sur les gens et en fait faut chercher l'explication ailleurs faut pas il faut pas essayer de chercher midi à 14 heures on le trouve pas donc voilà je trouve que la banlieue c'est un grand mélange de culture et tout ça et si on voit les filles de couleur hagda qui sortent avec les filles d'une autre couleur ou la d'une autre origine et tout il n'y a pas de problème c'est normal Houma ils ont grandi ensemble donc c'est normal voilà Shisha et les beurettes Shisha a réglé ses comptes avec les beurettes c'est pas le cas je voulais pas régler des comptes absolument pas je voulais juste dire un peu comment je comprends la chose et j'attends pour les filles de personnes et ils ont très bien même si on a cette fois en j'attends ça pour les choses qui sont importantes la qu'il y a tout Sous-titrage FR ?